Vous êtes sur RTL. RTL, il est 23h. Et tout de suite, on va faire un point sur l'actualité avec vous Céline Landreau. Bonsoir Céline. Bonsoir Caroline, bonsoir à tous. Plus de 13 000 nouveaux cas de coronavirus recensés ces dernières 24h en France. Un taux de positivité des tests qui continue d'augmenter désormais à 6,2%. La situation continue de se dégrader mais il est encore temps d'agir, a assuré le ministre de la Santé. Ce soir, Olivier Véran qui a annoncé de nouvelles restrictions et notamment dans la métropole d'Aix-Marseille. Comme en Guadeloupe, les bars et restaurants devront fermer dès samedi. Deux territoires placés en rouge et carlate en zone d'alerte maximale face à la propagation du coronavirus. Le taux d'incidence y dépasse le seuil de 250 cas pour 100 000 habitants. Une décision qui passe mal ce soir à Marseille. La vie colère de la mer qui dénonce un manque de consultation. Même tonalité pour le président LR de la région, Renaud Muselier. Cette annonce est une punition collective prise de façon unilatérale. Il évoque un quasi-reconfinement. De nouvelles mesures sont aussi prises dans les zones rouges. Zones d'alerte renforcées sont concernées. Les villes de Paris, Bordeaux, Lyon, Nice ou encore Lille, Toulouse, Rennes, Rouen, Grenoble et Montpellier. A partir de lundi, les bars ne pourront pas rester ouverts au-delà de 22 heures dans ces territoires. Les restrictions seront précisées localement par les préfets. Les rassemblements sont par ailleurs limités à 1 000 personnes. Une mesure qui devrait donc concerner aussi le tournoi de tennis de Roland-Garros qui débute officiellement ce dimanche. Notez que ces nouvelles restrictions sont prises pour l'instant pour 15 jours. Elle a rejoint le panthéon de la chanson française, selon Emmanuel Macron. Pluie d'éloge ce soir après l'annonce du décès de Juliette Gréco. La muse de Saint-Germain-des-Prés, décédée aujourd'hui à l'âge de 93 ans. Chanteuse, actrice, femme libre surtout. Elle avait interprété pendant plus de 60 ans les plus grands, de Vian à Prévert, en passant par Asnavour et Gainsbourg. Celle qui affirmait en juillet dernier à Télérama que chanter, c'était sa raison de vivre. La France demande à l'Italie de laisser accoster le navire humanitaire Alan Kurdi qui fait route vers Marseille avec à son bord 125 migrants. Le navire est proche des côtes italiennes. Il n'a aucune raison de venir à Marseille, a expliqué sur RTL Clément Bonne, secrétaire d'Etat en charge des affaires européennes. Quatre matchs de suspension pour Angel Di Maria, le joueur du PSG, sanctionné pour son crachat vers Álvaro González le 13 septembre dernier lors du match contre Marseille. Neymar avait accusé le même Marseillais Álvaro González d'insultes racistes. La commission de discipline de la Ligue française de football professionnel se prononcera sur ce point mercredi prochain. Le temps à présent, ça se dégrade demain avec de la pluie quasiment sur toutes les régions à un moment ou un autre, sous forme d'averses, parfois accompagnées d'orages. Les éclaircies seront plus nombreuses en matinée dans le nord-est et puis le soleil un peu plus généreux quand même autour du golfe du Lyon. Attention au vent jusqu'à 100 km heure sur la façade atlantique. Les températurelles sont en baisse, 14 à 16 degrés demain après-midi dans le nord-ouest, 17 à 20, 21 degrés dans la plupart des régions et 22 à 27 degrés encore au bord de la Méditerranée. Vous écoutez RTL, il est 23h, passez 2-3 minutes et parlons-nous, continue tout de suite avec Caroline Dublanche. Merci Céline, on vous retrouve à minuit pour un prochain point sur l'actualité. A tout à l'heure.